L'Union fait la force, surtout qu'elles ont toutes les mêmes idéales, celui de porter au loin le nom de Kimbango. Pour sceller cette unité, une grande cérémonie a été organisée dans l'enceinte du temple du centre Bouwamou, situé à Amadadimayo, dans la commune de Mongafoula. C'est au cours de cette même cérémonie que le chef spirituel du centre Bouwamou, Kusukia Mbounzala Panda, a été installé en qualité de représentant l'égal de toutes les églises de Mbounzala en Afrique. Notez que toutes ces églises ont comme dénominataires communs les noms et les messages des prophètes Simon Kimbango. Quelques personnalités politico-administratives, sans oublier l'immense foule de fidèles, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Ces amateurs, tous les critiqués, tout les critiques, ные des intergr Palestini, ils ont dit, vous êtes écoutés de la större salle ? « Même aller voir un peu techniciens de confiance. » Mais je pense que je n'essais pas mon confiance. Ils n'рашantuf pas de bloquer. Maintenant, nous on est obwohl de nous, nous on va venir par au lang behold, ce soit pour l'agSayero. Et comment vous avez uneur voie de recevoir avec la parole d'Alger prop kosker passante, qui soit participe. Après son installation, le tout premier représentant légal d'Ngunza du Congo et d'Afrique, Kusukia Muzalapanda, a pris son bâton de pèlerinage en vue de sensibiliser les Noirs. Il a commencé par Kisantou, dans le Bas-Congo, où il a tenu une conférence devant le Né-Congo. Cette conférence a planché sur l'unité et le développement du peuple né-Congo. Des questions par rapport à la doctrine de Vamu, du concept du développement et les consultations initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, ont été posées et ont trouvé des réponses justes. Les ministères, les élèves de la Kisantou, étaient posées par la doctrine, les ministères de Vamu et de la Cisantou. Les ministères ont été posées par l'État et la doctrine de Vamu. Les gens de l'Higène du Congo ont retenu la leçon de l'Higène du Congo. Toujours qui s'entourent, le chef de gouvernement a traîné un grand monde. Quelle sera la nouvelle province à recevoir le numéro un des Ngunza d'Afrique ? Les Né-Congo ont retenu la leçon que sans l'unité il n'y a pas de développement.